Tu vois, ça, c'est toute l'histoire de Mojo, la présence de la femme, le chien... Celui-là, du coup, il a été fait en plusieurs fois. Il en a couvert déjà trois ou quatre. Je sais pas, je dirais comme ça 35. Mec, on compte plus. C'est fini, on compte plus. J'arrive dans un... À un moment, il y a un stade où tu comptes plus, je suis là-dedans, ça y est, c'est bon. Hello tout le monde, c'est Husky pour le « Don't touch my tattoo » de GQ. Mon premier tatouage, en fait, il y en a plusieurs. C'est le jour où je me suis tapé les doigts directement. Je sais que normalement, c'est pas trop une habitude que les gens font pas trop ça, mais c'est le même jour, en fait, j'ai commencé tout mon bras et je me suis tapé les doigts directement. Ça a été mes premiers tatous cash, directs. C'était il y a quatre ans, un peu plus de quatre ans maintenant. Mes doigts, j'avais commencé en fait pour deux raisons. C'est quand ma grand-mère, elle est décédée, tu sais. Nous, au Bled, moi, je suis tunisien, libanais et français, tu vois. Et ça peut impressionner certaines personnes, mais en fait, si tu veux, en Tunisie, nous, nos grands-mères, elles avaient des tattoos, tu vois. Comme je dis souvent, ma grand-mère avait des face tattoos. Je dis cette phrase, souvent, les gens, ils rigolent. Mais dans certaines traditions berbères, on tatouait les belles femmes, mec, sur le visage, sur le corps. Et moi, à chaque fois que j'allais au Bled, quand j'étais jeune, je regardais ça et si tu veux, ça me passionnait, en fait. Et je me disais plus tard, j'aurais des tatouages. Et en fait, le moment où elle est décédée, c'était pile le moment où moi, je me posais des questions, tu vois, du genre, est-ce que vraiment, je veux faire du rap ma vie ? Est-ce que vraiment, je veux aller à fond dans ce que je fais ? Et en fait, quand elle est décédée, c'est tombé. Puis le moment où j'ai sorti mon premier projet Mojo et j'ai eu le déclic, je me suis dit, vas-y, je vais y aller à fond. Donc ça, c'était la première raison pourquoi je me suis fait ces tatouages sur les doigts. Et la deuxième, c'était aussi parce que j'ai connu un peu, tu vois, le milieu étudiant, le milieu classique, on va dire, des choses, de trouver un travail, faire des études comme tout le monde et tout. Et j'ai souvent remarqué que ça payait pas forcément. Même des gens avec qui j'ai pu étudier, qui ont vraiment tous suivi les règles et tout, ça payait pas forcément, donc je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, frère, je vais me tatouer tout le corps parce que de toute façon, c'est ce que je kiffe et de toute façon, je vais compter que sur moi pour réussir. D'habitude, c'est que le même mec qui me tatou, si tu veux. Et une fois, j'ai fait l'erreur d'aller voir quelqu'un d'autre, tu vois, qui m'avait dit, vas-y, je viens de monter mon truc de tatouage, c'était une meuf que je connaissais à l'époque et tout, vas-y, je vais essayer des trucs et tout, elle a essayé des trucs. Hé, c'était éclaté de fou. Quand je te dis éclaté de fou, c'est-à-dire que pendant un an, je vais repasser par les tatouages, repasser par d'autres tatouages, mais un jour, il a craqué tellement je l'ai saoulé, il est parti, il a freestylé comme ça, tac, 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 il m'a fait ce truc-là. Donc ça, c'est plus une cover, tu vois. Après, là, ici, si tu remontes, t'as Saori. Saori, c'est une référence à Senseïa, tu vois, et directement à Athéna, en fait, qui est l'emblème de la Porte Dorée. Et si tu veux, je suis revenu avec un morceau qui s'appelle Saori quand j'ai sorti Porte Dorée saison 1, en fait. Donc directement, je trouvais ça important parce que c'était une période un peu spéciale de ma vie. Et donc, du coup, c'était le morceau de la revanche, j'ai envie de dire. Tu vois ce que je veux dire ? Je dis pas mal de trucs, je pique pas mal de gens dans ce morceau-là, je vide un peu mon sac. Et donc, pour moi, c'était important de me le graver sur le bras, quoi. Mon dernier, c'est l'aigle, l'aigle de Carthage. C'est un truc un peu esthétique que j'ai kiffé parce que la manière dont il a tatoué l'aigle, Greg, il est parti sur des traits un peu plus old school. Donc même si c'est la même personne qui m'a tatoué un peu tout le corps, l'aigle, il est un peu différent, tu vois, parce qu'on est vraiment parti sur des traits un peu old school, technique un peu à l'ancienne et tout. Il m'a bien déchiré, d'ailleurs. Ça m'a bien fait mal, mec. Tu sais que plus tu te tatoues, plus t'as mal. Je sais pas si les gens sont au courant de ça, mais c'est quelque chose de vrai. Tu peux parler avec tous les tatoueurs et tout, ils te le diront, parce qu'en fait, ton cerveau, si tu veux, il imprime une certaine forme de douleur et à partir du moment où tu replantes l'aiguille, mec, ça te fait de plus en plus mal, tu vois. Moi, mes premiers tatous, je pouvais faire des sessions de 7, 8 heures, je tenais, c'est pas que ça me faisait rien, ça me faisait mal, tu vois, mais là, maintenant, j'ai de plus en plus de mal, c'est bizarre, c'est paradoxal, mais j'ai de plus en plus de mal à encaisser le choc d'un tatouage quand c'est trop long, ça me saoule, en fait. L'histoire de mes tatouages s'est créée un peu avec l'histoire de mes albums aussi, tu vois ce que je veux dire ? Donc, il y a eu le retour, il y a eu saison 1, il y a eu saori, tu vois, là, là, j'ai fait une référence un peu à la science, tu vois, j'ai une phrase qui dit la science ne meurt jamais, tu vois, c'est ma science et c'est moi, je me considère comme un physicien, tu vois ce que je veux dire de la musique, donc je fais ma petite science comme ça dans mon coin, tranquille, et puis voilà, et puis je rends plus au fur et à mesure. Donc là, les deux couteaux que j'ai là, c'est, tu vois, par rapport à la phrase « killers move in silence », je suis désolé pour mon accent, mais c'est genre, tu vois, les tueurs se déplacent dans le silence, en fait, c'est un peu ma définition que j'ai aussi dans la musique, tu vois. Je suis un mec, je suis dans mon coin, je fais mes trucs, je fais ma science, je me déplace en silence, mais je reste intuirement. Je suis loin, loin d'être un expert, je pense que le tatouage, c'est quelque chose qui est propre à chacun, tu vois, c'est très haut-teint un peu de se positionner en disant « ouais, moi, si tu te tatoues, je pense que tu devrais faire ça, tu devrais faire ci », tu vois, c'est comme les mecs dans une salle de sport qui font que te conseiller, qui viennent te casser les couilles à longueur de journée, « ouais, mec, tu vois, le développer, tu devrais être comme si… » Hé, faites ce que vous voulez, faites ce que vous avez envie de faire, vivez votre vie, n'ayez pas peur du regard des autres surtout, ça, c'est important, même si on est en France, je sais que c'est un peu compliqué des fois, parce que moi, c'est le regard des autres qui me rappelle que j'ai des tatouages, tu sais. Quand tu fais un tatouage, en vrai, il te choque un peu pendant un ou deux jours, et tu sais, au bout d'un moment, en fait, tu le vois même plus, moi, je ne sais même plus, moi, je me rappelle que je suis tatoué sur les doigts quand je tiens la barre du métro, tu vois ce que je veux dire, quand je tiens la barre du métro et les gens, ils regardent, ils disent « c'est quoi, c'est bizarre, ces trucs et tout », il n'y a qu'à ce moment-là que je me rappelle que je suis tatoué, tu vois, je vis mon truc à fond, je ne regarde pas trop les autres, quoi. L'équipe, abonnez-vous à GQ France pour voir d'autres vidéos sur les tatous. La science ne meurt jamais.